C'est tout le monde c'est Worky et on se retrouve pour une vidéo assez particulière sur League of Legends Enfin je suis pas vraiment sur le jeu, je vais vous présenter le nouveau champion qui a été annoncé environ il y a une semaine Donc voilà, Echo, donc il y a eu le trailer pour l'annoncer Et voilà, j'ai vu une vidéo anglaise ou américaine sur Machinima Realme, je pense que c'est américain Donc voilà, une vidéo où il présentait le champion, donc on voyait ses attaques etc Donc voilà, la vidéo était en anglais, du coup je me suis dit pourquoi pas la traduire en gros en français Voilà pour les francophones qui ne parlent pas très bien anglais, qui ne comprennent pas vraiment Donc voilà, c'est pas vraiment ultra glorie, c'est pas vraiment ma vidéo Mais je compte faire une sorte de petite traduction pour que ça soit aussi en français Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les différentes attaques Donc déjà vous l'aïko, alors là sa spécialité en gros ça va être de contrôler le temps Je pense que vous l'avez vu si vous avez visionné le trailer Alors déjà le passif, qu'est-ce que c'est ? Bon le passif je le trouve assez classique En gros c'est des stacks Donc en gros si vous faites 3 auto-attaques ou des sorts Ça va vous faire, enfin il y aura 3 stacks Et la 3ème stack, la prochaine auto-attaque, elle fera plus de dommages Et puis ça se l'aura l'ennemi, ça la ralentira Et voilà, et puis vous gagnerez de la move speed Alors le Q ce sera un skill shot qui fait des damage Donc tout simplement Et puis si vous êtes après la max range en gros Ça va, enfin si vous frappez l'ennemi à max range En gros ça va créer une sorte de petit champ Voilà qui va le faire, qui va le retourner Après avec une courte duration Et qui va lui faire énormément de damage Vous voyez, ça va s'écrit en dessous Donc il y a une petite démonstration Ensuite le Z, donc c'est plusieurs choses Donc déjà c'est un passif qui fait que vos auto-attaques Vont donner plus, enfin vont faire plus de dégâts Aux ennemis low HP Donc qui n'ont pas beaucoup d'HP Et puis il y aura une active Qui sera une AOE en gros Donc un cercle Qui fait des dégâts sur tous ceux qui sont dedans Alors quand Echo rentre dedans Ça lui fait un shield Et puis ça va stun les ennemis Enfin en gros, ça va mettre un cercle comme ça Et il y a un ennemi dedans, imaginons Si Echo rentre dedans, ça va les stunts Et sinon ça va juste les slow S'il ne rentre pas dedans, tout simplement Alors maintenant le E Alors ça va être des dashes Tout simplement Sur une cible Donc des dashes avec une cible Qui vont permettre de gagner De la range d'auto-attaque Donc voilà, pour la prochaine auto-attaque Voilà un petit peu comme le A de Wukong Ensuite ça va clignoter vers la cible Et ça va vous faire des bonus de dégâts Que ce soit pour les dos-attaques ou les sorts Et enfin l'ultime Donc ça va être que Echo va pouvoir être Inciblable En gros Insensible, je ne sais pas Mais inciblable en tout cas Pendant 4 secondes Et puis une fois que les 4 secondes Seront finies Il va donner Beaucoup de dégâts Donc des dégâts de zone Donc la zone n'est pas énorme Mais voilà Vous allez voir dans l'exemple Des dégâts de zone Il va le heal Et puis faire des dégâts Avec tous les ennemis Présents dans la range De là-haut Après voilà Voici ces petites danses Quand on fait contrôle 2, 3, 4, etc Donc voilà Je tiens à remercier Encore une fois Machinima Realm Pour la vidéo Parce que voilà Ce n'est pas moi Qui ai eu le privilège De pouvoir tester le champion Donc je vous mettrai Évidemment le lien De la vidéo De la vidéo Comment dire La vidéo d'origine Et puis de leur chaîne Dans la description Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Donc j'espère que ça vous aura aidé Les français qui n'ont pas vraiment compris Ou même ceux qui ne connaissaient pas la chaîne Et qui veulent en savoir plus Donc voilà Je vous le dis C'est sur cette chaîne Que j'ai pu faire cette vidéo Enfin bref J'espère que ça vous aura plu Donc vivement Que le nouveau champion soit bien Parce que barre de l'hétrement Je le trouve vraiment bof bof Allez je vous dis bye tout le monde Et hic et bien